Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un bas et je sais, comme j'avais expliqué dans la dernière vidéo, je voulais plus en faire tout simplement à cause de la hype. Pour ceux qui n'ont pas suivi, c'était vraiment un bordel. Moi ce que je faisais de base sur la chaîne, c'était d'acheter des cartes Pokémon vraiment pas chères. A l'époque, du coup, quand il n'y avait pas encore eu cette hype, c'était de me faire les collections de sets de base, etc. Donc ça c'était vraiment un plaisir, les bonnes affaires se trouvaient facilement, on pouvait faire les brocantes, il y avait encore des cartes en vente. Et après, il y a eu la hype et ça s'est parti en couille en fait. Les brocantes étaient rushées par les mecs à 5h du matin directement. Quand t'arrivais, moi je peins la photo, c'est-à-dire que moi je vais aux brocantes, j'y vais tranquille, j'y vais après mon petit café, tranquille à petit douche, j'y vais à 10h du matin, mais t'arrivais à 10h du matin en brocante, il n'y avait plus rien, les cartes Pokémon c'était tchao, c'était fini. Donc voilà, tout ça m'a souri, après j'ai essayé d'acheter des cartes Pokémon tout simplement, des boosters, etc., des displays, c'est devenu introuvable. Vous vous rappelez, il y a quelques mois de ça, les boosters c'était inconcevable d'en trouver dans les magasins, après on en trouvait mais c'était en quantité limitée, on ne vous en vendait pas assez pour faire une collection en fait. Donc voilà, j'ai arrêté tout ça, ça m'a saoulé vraiment. Pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est un petit résumé de pourquoi j'ai arrêté de faire les vidéos. J'ai eu beaucoup de demandes sur Instagram qui font plaisir, ça me fait vraiment plaisir, parce que je ne pensais pas que j'avais, je savais que j'avais une bonne communauté, mais j'ai eu des demandes pour faire quelques vidéos, j'ai dit oui, ça fait quelques mois de ça, donc désolé pour ce retard, mais je l'ai fait, donc c'est déjà ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que tout simplement, on va ouvrir quelques boosters Pokémon que j'ai de côté, et voilà, on va voir ce qu'il y a dedans, on espère avoir de la chance, parce que la chance, ce n'est pas mon délire, j'ai toujours eu des cartes de merde, donc on verra bien. C'est parti ! Alors voilà, je ne savais pas trop quoi prendre, du coup j'ai pris deux tripacks, tout simplement, j'ai hésité entre le coffret Sablero d'Alola, mais je me suis dit, pourquoi pas une autre vidéo prochainement, je ne sais pas, on verra ce que ça donne sur celle-ci, si mes meilleurs abonnés sont encore là, peut-être que j'en referai, je dis bien peut-être, je ne promets rien, parce que le temps me manque forcément, vous connaissez un boulot, formation et voyage, d'ailleurs en parlant de voyage, j'ai une autre chaîne où je fais des vlogs, donc je reste actif, enfin actif entre guillemets, parce qu'un voyage ça coûte très cher, mon dernier voyage m'a coûté environ 3000 euros déjà, je vous invite à le suivre, là actuellement où je tourne cette vidéo, on en est au quatrième épisode, je vous mets le nom de la chaîne là, juste en dessous, et je la mets en description aussi, donc n'hésitez pas à aller vous abonner, j'ai vraiment très peu d'abonnés, je dois avoir 25 abonnés, c'est la plupart des gens, c'est mes amis, ma famille, j'ai quelques abonnés aussi de cette chaîne que je retrouve là-bas, comme Joséphine, Joséphine qui me suit depuis le début de cette chaîne, donc salut à toi Joséphine, et voilà, j'invite à tous ceux qui passent par là, à passer sur ma chaîne secondaire, qui est devenue ma chaîne principale, du coup, parce que c'est vraiment celle que je préfère, les voyages, les vlogs et tout, donc j'invite tout le monde à vous abonner, mais franchement, si vous faites ça, vous êtes vraiment des crèmes, donc sans plus attendre, let's go, on va j'ouvrir tout ça vite fait, donc voilà, c'est ouvert, ce qui est des cartes promo, je ne vous le présente plus, ça ne sert à rien, tout le monde, on s'en fout, mais je peux les faire gagner, si vous voulez, parce que moi, je les ai déjà, celles-ci en plus, en double, en triple, je ne sais plus quoi en faire, donc je peux les faire gagner, je les envoie par voie postale, je fais tout gagner d'un coup, donc il y a combien à quoi ? Il y a le refletza, promo, donc, Olo, on a quitté Evoli, et puis, Marquetpo, Ronflex, C'est la Pomme, avec les jetons, où sont les jetons ? Les jetons, ce n'est pas intéressant, on est d'accord, donc je vous envoie les cartes protégées avec une sleeve, par voie postale, donc le concours, je ne sais pas, je vais réfléchir, on verra ça après. Alors là, on est parti sur les trois packs, donc ça, c'est les deux, le tri pack Evolution Céleste, et le tri pack Clash des Rebelles. On va commencer par quoi ? Moi, franchement, ce qui m'intéresse le moins, c'est les Clash des Rebelles. Il y a des cartes sympas, mais c'est ce qui m'intéresse le moins. Evolution Céleste, il y a toujours les Evoli, enfin, vous savez, j'aime bien, j'aime bien tout ce qui est la famille Evoli, Recozza à avoir aussi. Et là, il y a le Pikachu, il y a le Pikachu V-Max que je n'ai jamais réussi à voir, jamais, j'ai revendu mon display tellement, j'avais ouvert un display, bon, ça fait longtemps, je n'avais pas filmé, je n'ai pas réussi à la voir dans un display, j'ai eu pas mal de cartes, mais je n'ai pas eu ce foutu Pikachu. J'espérais la voir avec les tri packs, mais je ne les ai pas ouverts, les tri packs que je voulais le garder en collection. Et j'ai revendu un display récemment, voltage éclatant, j'ai revendu, donc, j'ai eu envie de demander au mec ce qu'il avait eu, s'il est ouvert, mais je crois qu'il ne voulait pas l'ouvrir pour le garder en collection. Donc, on verra bien, moi, j'ouvre les Clash des Rebelles en premier, parce que c'est le moins intéressant. Si vous voulez le code, prenez, faites-vous plaisir pour ceux qui jouent. Et c'est parti. Peut-être mieux, ouais, voilà, peut-être mieux, j'ai perdu l'habitude, c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Non, on a déjà, je crois que c'est une reverse. Euh, non. Ok, je n'ai pas encore un fun et cire, Lexi, j'ai la GoPro devant la tête, je suis très mal... Mon setup, attendez, je termine ça, et un extrait. Mon setup, actuellement, c'est quelque chose, je vous montre ça avec la GoPro. Il en est là, j'ai mon téléphone posé, parce que j'ai cassé mon tréquier. Du coup, c'est posé sur un carton, clavier, carton, carte Pokémon pour stabiliser droit. Là, ça, je suis en train de monter ma dernière vidéo de mon vlog. C'est un bordel. Ah, c'est poussé, refaites pas attention. Bon, reprenons. Du coup, on part sur un luxe, rayon en holographique, donc voilà, rien d'intéressant. Le deuxième code, vous connaissez, vous mettez pause, vous prenez le code. J'ai toujours la GoPro dans la tronche. Ah non, mais là, cette vidéo, c'est une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe, quoi. Ben oui, on perd l'habitude à force. Bon, je ne vous cite pas toutes les cartes. Nous, ce qui m'intéresse, enfin moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est les bonnes, c'est les dernières, les deux dernières que je veux voir. Donc voilà, donc sur la reverse, on a oui, mais c'est un moumou flonvé qu'on a en 50 000 fois. Donc on ne va pas se faire. Allez, c'est reparti. Electrode, ça c'est bien, j'aime, hop, tu magiques, carpe, qui va bien. ok, un Scarino, donc en reverse, et un Papillusion en rat, et voilà, c'est pas ouf. Quatrième paquet, et c'est déjà le bordel, sur mon bureau. Heureusement, je ne fais pas des displays. hop, ouais, je vais ranger après ce petit paquet là, je range un petit peu le bordel que je viens de foutre, parce que, je ne sais pas, c'est pas génial quoi. donc, on part sur deux dresseurs, on part sur deux dresseurs, déjà, on part sur deux dresseurs, un vert pomme, et on a un fourbelin, un reverse, et un rare vaututrice. Bon, ben voilà, clash des rebelles, encore une fois déçu. Ben après, je suis tout le temps déçu, toujours des cartes pas ouf, donc, ça ne change pas d'habitude. Bon, petit rangement, j'ai du petit rangement, mais en fait, j'ai tout foutu par terre, donc, super. on passe sur évolution céleste, donc là, on va prier pour le, le Rayquaza, les petits dévots, tout ça, qu'on aime bien. Et on garde le, allez non, allez, le voltage éclatant. Je sais que je ne l'aurai pas, Pikachu, donc, je vais être déçu, même si j'ai une bonne carte, avec le bruit du paquet, ça ne peut pas le faire. Même si j'ai une bonne carte, je vais être déçu, parce que je veux, le Pikachu V-Max. Avec le reflet de la carte, à chaque fois. On voit, je pense que vous ne voyez pas très bien, du coup. Mais bon, vous n'êtes pas bête, vous débrouillez à voir le code. Allez, on y croit, on y croit, un reverse. Et voilà, mais qu'est-ce que je voulais, je vous le dis, bien sûr que je suis déçu. Bien sûr que je suis déçu. Et on prend l'habitude. On prend l'habitude. C'est un peu comme, c'est cas d'un autre. si tu as de la chance ou tu n'as pas de chance. Moi, perso, je n'ai de la chance, donc je ne suis pas étonné. Il n'y a pas de problème. Je prends ça bien. Avant, je le prenais assez mal quand j'ouvrais 10 paquets de cartes, 10 boosters et que je n'avais que dalle. Je peux vous dire que j'avais le seum. Maintenant, ça va, voilà, ça va un peu mieux. Allez. Oh, c'est joli. Un petit QRM. Je l'aime bien, celui-là. En reverse, il est beau en plus. Vraiment, elle est beau. Car dragon, de toute façon, elles sont belles, généralement. Donc, un flanque bizarre. Je préfère la reverse que la rare. Elle est belle. Moi, je la trouve belle, celle-ci. Et vu que je suis assez étonné de la voir, je la trouve super belle, c'est que je ne l'ai pas. Donc, ça partira dans mon petit classeur de collection. Je me suis fait un classeur, juste un gros tri. Attendez, j'ouvre le paquet de cartes. J'ai fait un gros tri dans mes cartes et en fait, je me suis rassemblé dans un gros classeur avec plein de pages portfolio. J'ai rassemblé, je ne sais plus, il y a combien de Pokémon, environ 900 là. Je me suis rassemblé une carte de chaque, donc de 1 à 800 et quelques, je lance dans l'autre, 800 et 900. Et pour avoir une carte de chaque, il doit me manquer une vingtaine. Il doit manquer une vingtaine de Pokémon, tu sais, pour tous les avoir, tout simplement. et ouais, le classeur est énorme, je peux vous le montrer vite fait. Ouais, le classeur, il est vraiment énorme. Donc ouais, il y a... Attendez, on va voir la fin, la dernière que j'ai. Voilà, la dernière carte que j'ai en chiffre, c'est 893. Bah, c'est les dernières en fait qui manquent, c'est les derniers Pokémon. Parce que là, tout ça, c'est quasiment plein. Il y a environ 900. Voilà. Et moi, je dois en avoir... Ouais, il doit manquer 50. Je pense qu'il doit manquer 50 quand même. Donc reprenons. Hop. Allez, s'il vous plaît. Ouais, mais ils sont beaux les dragons. Sur Evolution Céleste, les dragons sont sympas. Même si un Pokémon qui n'est pas forcément beau de base, le graphisme est sympa, l'illustration est sympa. Donc un crapustule. Vous ne pouvez pas rêver mieux. Allez, le dernier paquet. au moins, j'aimerais une bonne carte. S'il vous plaît, une petite bonne carte quand même. pour le dernier. Mais je pense... Ouais, je reprends le goût. Je reprends le goût des cartes. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas ouvert. J'en avais pris en Norvège. Les vlogs, je ne vous l'ai pas dit, je crois. C'est en Norvège que je suis allé. j'avais pris deux tripacks dans ma valise et j'ai complètement oublié de les ouvrir. Je voulais les ouvrir avec une belle vue derrière, tout ça. Et j'ai complètement zappé. Du coup, c'est dommage. Depuis ce temps-là, j'ai vraiment eu envie d'ouvrir des cartes. Ouvrir des boosters. Donc voilà. On y est. Pour le dernier paquet. Mais je pense que... Mais je pense que je vais ouvrir un coffret prochainement. Le coffret Sablero d'Alola, je pense que je vais l'ouvrir. Je vous filmerai ça. Allez, pour la dernière. Eh ben non, c'est fini. Un pomme drapi. Et voilà. Donc on a eu un moumoufon. C'est génial, non ? C'est génial. Je vous dis, je n'ai jamais de chance. Et c'est pour ça que j'ai toujours voulu garder mes coffrets, tout ce qui est scellé, en collection, tout simplement. Parce que c'est ça qui me plaît. C'est en tant que collectionneur de base, le scellé, c'est toujours plus intéressant que d'avoir des cartes comme ça. Donc là, on s'est fait un beau petit tas de cartes qui n'est... qui ne m'est d'aucune utilité. Et du coup, le prochain, ce sera ça. On s'ouvre ça tranquillement la prochaine fois. Et n'hésitez pas à aller voir ma chaîne secondaire en description pour voir mes vlogs et tout. Dites-moi ce que vous en pensez tout simplement parce que moi, je vais refaire des voyages et j'aimerais bien qu'on me dise non, ça, ça ne le fait pas sur tes vidéos, ça, ça le fait, continue. Moi, je veux la vie de tout le monde, ça m'intéresserait vraiment. Et de toute façon, ces vidéos-là, je vais les mettre sur cette chaîne très prochainement, je pense que deux par semaine, quelque chose comme ça. Et je vous remercie à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à ciao pour une prochaine vidéo. Et attendez, pour le concours, j'ai complètement oublié. Donc, pour ces cartes promos, du coup, comment je peux faire pour faire gagner ça ? J'ai vraiment plus l'habitude de faire des vidéos d'ouverture de cartes Pokémon, c'est incroyable. Comment je vais faire ? Du coup, ça va me rendre service aussi. Tous les vendredis, en fait, comme je vous ai expliqué en début de vidéo, je sors un épisode de mon vlog en Norvège. je le mets tous les vendredis à 18h sur ma chaîne secondaire qui est en description. OK ? Jusque là, ça va. Je ne sais plus comment je faisais avant. Je crois que je postais mes vidéos le vendredi à 17h sur cette chaîne. Donc, cette vidéo sortira le vendredi à 17h et sur mon autre chaîne à 18h vient l'épisode 4 de mon vlog en Norvège. Allez tous sur cette vidéo. Tous ceux qui veulent gagner ces cartes-là, allez tous sur cette vidéo et commentez quelque chose, quelque chose de sympa. Du coup, va te faire... C'est pas gentil, déjà. Et en plus, ton commentaire, il sera supprimé automatiquement. Du coup, ça ne sert à rien. Donc, allez mettre un commentaire. Pas forcément un long commentaire. Vous pouvez dire salut, bonjour, salut, comment tu vas, salut, PokéCardShop. Faites ce que vous voulez. On va choisir un commentaire au hasard. Vraiment au hasard. Et je te contacte. Surtout, regarde, on va dire quoi, le tirage au sort, il sera... Une semaine plus tard. Voilà. Le vendredi d'après, je contacte la personne. Donc, si tu as posté un commentaire sur la vidéo de ma chaîne secondaire, pense à checker tes messages sur YouTube à partir du vendredi 10. De toute façon, je mets le truc en description. Je mets le truc en description, comme ça, ce sera clair. Surtout, vous que tes DMs sont ouvertes, forcément. Et après, on se parle sur Insta et puis tu m'envoies ton adresse postale. Moi, je t'envoie les cartes et c'est réglé. Toi, tu ne paies de rien. C'est vraiment cadeau. Et voilà. Donc, j'espère qu'on se reverra bientôt. C'était beaucoup trop long. Salut. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501